Hello tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler prospection et plus précisément de pourquoi c'est une mauvaise idée quand tu es indépendant profession libérale de démarcher, de prospecter pour trouver des clients. En d'autres termes, il serait quand même bien plus judicieux d'amener le client vers toi plutôt que de te fatiguer à aller le chercher. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques pistes pour justement amasser la logique afin d'arriver à les attirer et du coup, rester beaucoup plus rentable dans ta prospection. Alors, tu te dis sûrement, oui, faire venir le client pour ne pas se fatiguer à aller le chercher, d'accord, d'accord. Mais enfin, Aurélie, si j'avais autant de clients que ça, je ne serais pas obligée d'aller en chercher. Logique, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, ça me paraissait logique à ce moment-là de raisonner comme ça, effectivement. Oui, mais c'est justement parce que tu raisonnes de cette manière-là que tes clients, ils ne se bousculent pas au portillon. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout comme un demandeur d'emploi, par exemple, il aura nettement moins d'attrait, si tu veux, pour un chasseur de tête qu'une personne qui est déjà en poste. Donc, autrement dit, quand tu es indépendant et que tu cherches le client comme ça, finalement, tu renvoies une image un peu négative. Ton prospect, il est en train de se dire, ben, s'il cherche des clients comme ça, c'est qu'il n'en a pas assez pour faire vie son activité. Et s'il n'en a pas assez pour faire vie son activité, ben, c'est peut-être qu'il travaille mal ou qu'il n'est peut-être pas très sérieux. Bref, ce n'est pas une image positive de toi que tu renvoies à ce moment-là. Donc, l'idée, le raisonnement, ça peut peut-être sembler absurde, de dire que oui, il faut arrêter le démarchage, enfin, en tout cas, arrêter de le faire de cette manière-là, arrêter d'aller chercher le client. Mais finalement, quand tu réfléchis bien, en fait, c'est tout à fait logique comme raisonnement. Au contraire, ça paraît même logique et ça se vérifie dans la pratique. Moi, il y a quelques temps, mon entourage m'avait foutu le doute là-dessus. Et du coup, j'ai voulu tester par moi-même une des dernières techniques de prospection à l'ancienne, à savoir la prospection téléphonique. Étant donné que je ne suis pas très à l'aise avec le téléphone, j'avais mandaté un prestataire qui, lui, était très à l'aise là-dessus pour pouvoir le faire. Alors déjà, sans compter le temps que j'ai mis à lui préparer un fichier de 50 contacts qualifiés à prospecter au téléphone, etc., etc. Il fait la mission, tout, OK, et bien, zéro vente. Rien, que dalle. Rien du tout. Un flop total, un vide total. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, OK, c'était la dernière technique à l'ancienne, classique, en prospection, que je testais. C'est bon, j'ai perdu le prix du prestataire, environ 300 euros à ce moment-là. J'ai dit, non, mes clients, ils arrivent, mes prospects arrivent par le net. On va mettre plein feu là-dessus et on va continuer à les activer comme ça par le net. La prospection téléphonique, les techniques à l'ancienne ne fonctionnent pas et me font perdre du temps et de l'argent quand tu es indépendant en profession libérale. Donc, autrement dit, une des clés du démarchage pour réussir quand tu es indépendant, c'est justement de ne pas démarcher. Alors, comment faire, ceci dit, pour attirer ton client vers toi ? Attirer le client vers soi, comme ça, on parle d'une stratégie en marketing. On dit qu'on passe d'une stratégie push, c'est-à-dire d'une stratégie où tu vas chercher ton client, donc tu vas le solliciter, donc tu vas le déranger, à une stratégie où justement tu l'attires vers toi et donc qui sera du coup bien plus efficace que l'autre, où tu vas te fatiguer à aller le chercher et en plus tu risques de te prendre des vents dans la figure parce que les gens sont de plus en plus sollicités et ces techniques-là marchent de moins en moins bien. Principal avantage aussi de passer sur une stratégie de contenu, une stratégie marketing digitale, le coût, le coût, parce que du coup, ça coûte quand même 61% moins cher que les prospections traditionnelles. Au niveau du digital, on réduit quand même fortement les coûts. Donc, c'est aussi intéressant quand tu es indépendant à ce niveau-là, c'est de pouvoir réduire les coûts. Alors, évidemment, tu vas me dire, OK, ça se tient, la logique, OK, très bien, mais alors du coup, maintenant, comment on fait, comment on arrive à faire en sorte que les clients viennent d'eux-mêmes, quoi, qu'ils soient attirés par ce que je dis ? Et alors, évidemment, bien sûr, tu ne vas pas rester tranquillement dans ton coin à te tourner les pouces comme ça, à attendre que le client vienne. Non, 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 il y a des actions à mettre en place, il y a une stratégie digitale à mettre en place et tout commence justement avec la communication. C'est ta communication qui va faire en sorte que tu vas leur parler, que tu vas les attirer, que tu vas susciter l'intérêt, que du coup, ils vont venir d'eux-mêmes. Si tu as besoin de réponses sur cette question-là, si toi aussi, tu as envie de mettre en place une communication pour attirer la clientèle qui te correspond sur Internet, eh bien, j'ai une proposition à te faire. Le jeudi 14 octobre à 13h, j'organise un live inédit, un Digicom Cassé, comme je les appelle. Et c'est un live en édition limitée. J'ouvre cinq places, cinq places seulement, parce que c'est un format inédit, un format particulier de live où on se retrouve en petit comité, où tu es branché avec ton micro et ta webcam. Donc, on peut échanger, on peut dialoguer ensemble et du coup, on peut aller en profondeur sur cette problématique. Tu peux poser tes questions, on se répond en live. On profite aussi des échanges avec les autres entrepreneurs qui sont là, puisque l'expérience a plusieurs, les réflexions des autres, leur manière de faire. Leur réponse aussi, c'est toujours enrichissant et ça permet aussi de créer le dialogue, de créer un climat beaucoup plus sympa, en fait, dans un live. Moi, je préfère les faire comme ça. C'est quand même plus sympa de discuter comme ça entre entrepreneurs, mais il faut être en petit comité. Donc, cinq places, cinq places seulement. Si tu sens que c'est le genre de live qui te convient, si tu sens que ça vibre, que ça te fait écho et que tu vas vraiment avancer grâce à ce live. Et je sais les répercussions que ça peut avoir sur un business d'avoir un live comme ça, en petit comité, mais vraiment où on peut aller en profondeur sur les choses. On verra notamment les quatre leviers que tu peux activer pour pouvoir justement mettre en place une prospection qui attire avec le digital et du coup, maximiser tes résultats en minimisant un max tes efforts de prospection. C'est une phase qui n'est jamais rentabilisée, donc c'est très compliqué, mais le digital permet quand même de bien remédier à cette problématique. Donc, je t'explique tout ça. On en parle ensemble, on discute ensemble. Pendant une heure, le but, c'est de décoder, d'impacter et de développer ton activité, de donner des boosters, peut-être de faire certaines connexions, certaines prises de conscience aussi, des fois pour certains, pour justement te faire avancer dans ton business. Il y a un avant et il y aura un après le live, c'est obligatoire. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à me contacter en message privé, sachant que je valide moi-même les inscriptions. J'ai dit qu'il n'y a que cinq places et je dois te valider moi-même l'inscription. Donc, contacte-moi en message privé pour que je te valide ta place. Et il y a uniquement ceux que j'aurai validés qui recevront le lien Zoom pour justement avoir une heure de conseil et d'échange sur cette problématique-là. À très vite !